Ce lieu est un microclimat qui s'exprime en Shakespeare. Ici, ciel et terre parlent de Shakespeare. Je le sais parce que je suis fou. Le coup de foudre Et là aussi, il y a une référence littéraire. Ce sera le cas aussi dans le troisième et dernier volet. Et là, évidemment, la référence littéraire, elle est très claire. Elle n'est pas multiple comme dans Animals où il y avait des citations de plusieurs grands auteurs. Là, on est sur un seul. Évidemment, le titre vend déjà un peu la mèche. Je connaissais Shakespeare, je l'appréciais. Et je dirais tout naturellement, c'est des choses qui se passent en une fraction de seconde. Je me suis dit, ça sera Roméo et Juliette. Ce qui m'a plu dans cette idée, c'était le moment où je pourrais faire cette intrusion de la langue de Shakespeare dans la bouche des personnages, malgré eux. Par exemple, je ne savais pas à quel moment je ferais entrer ce texte en bouche des personnages. Donc, comme j'avais trois, quatre pages d'avance, à un moment donné, ça s'est venu tout seul comme une évidence. J'ai pris vraiment énormément de plaisir et j'ai beaucoup travaillé ce texte parce que un livre comme ça, très épuré, nécessite une musique. Il faut dire que l'écriture soit une espèce de musique. Une musique que moi, je ressens. Un mot peut totalement changer la note tonale d'une phrase. Donc, c'est là-dessus que je travaillais beaucoup. Et peut-être que le lecteur ne le sentira pas. Je ne sais pas, c'est très mystérieux. Mais en tout cas, moi, il fallait que ça corresponde et que ça réponde parfaitement aux dessins, aux images. Donc, peut-être que la présence de Shakespeare m'a un peu obligé à une plus grande attention. Je ne sais pas, je me confrontais quand même à une langue magnifique, même si elle est un peu datée. Mais son côté daté traverse le temps. Et d'ailleurs, traverse le temps jusqu'à passer outre un coup de sang planétaire. Alors, j'ai fonctionné d'une manière très instinctive. Je me suis mis quasiment presque dans la peau du personnage du début, qui est dans sa Ferrari, qui roule. Et les choses se sont déroulées naturellement. Donc, j'étais dedans, j'étais en survivant, comme un western. On avance sur une route dans un désert qu'on ne connaît pas. Il a quelques impressions. Il fait part de ses impressions pour montrer que la Terre est précisément vivante. C'est du genre, voyez, est-ce que vous pouvez vous en sortir de ça ? Moi, il y a un texte, c'est la planète qui parle. Moi, il y a un texte qui est dramatique et qui se finit mal. Est-ce que vous méritez de continuer ? Est-ce que quelqu'un va avoir suffisamment de mémoire, de capacité, de réaction, d'invention, d'ingéniosité ? J'en sais rien. J'en fais des tonnes, là, exprès. Montrez-moi comment vous allez rejouer cette histoire. Est-ce que vous êtes digne de repartir sur mon dos, moi, la planète ? Il y a des lieux comme ça où le ciel et la terre se parlent. Je sais même, j'ose le dire, en quelle langue ils se parlent. Les nuages et le sol échangent leurs matières, mêlent leurs particules, ouvrent et recyclent leurs fragments de mémoire. Les mots pleuvent, invisibles, forment des phrases, jouent avec les destins. Oui, je pense que c'est l'une des dernières, parce que je pense que si on prend ça en compte d'emblée, en disant que c'est notre but, le but suprême, c'est de nous sauver en sauvant la planète. Alors, c'est des mots un peu pompeux de sauver. Mais en tout cas, on pourrait, je pense, avec cette notion intellectuellement bien implantée, on pourrait peut-être réinventer mieux le politique et l'économique. C'est tout. C'est une manière de ne pas passer par le parcours habituel du système politique et du système économique. Et c'est pour ça que le détour, ce détour par la conscience que si on sauve la planète, si on fait gaffe à la planète, on se prépare à un meilleur avenir. C'est une espèce de vue de l'esprit. Mais je pense que c'est une dimension qui... On en parle un peu beaucoup en politique, c'est des mots. Mais ça reste des mots. On sent que la machine est tellement pervertie que ce ne sont que des mots. Ce que je fais là, c'est-à-dire le crayonnet de base, je le recouvrais aussitôt de peinture. Et je travaille ensuite par couches successives. Là, le crayonnet de base, il est jeté et il est juste poussé ensuite. Travailler pour arriver à ce travail de réhaut comme ça, mais sur un papier teinté. Donc c'est vraiment le geste... En fait, c'est une étape qui, en général, est recouverte. En plus, c'est une forme de légèreté technique qui convient, je trouve, au propos et à cet aspect un peu horizontal des déplacements westerniens. C'est une adéquation entre le fond et la forme. Le rouge apparaît de plus en plus lorsque, évidemment, la mort s'approche des personnages. Lorsque Juliette est morte, lorsqu'elle est enterrée, c'est lié forcément à la dramaturgie. Et si vous regardez bien, le rouge est présent à ces moments-là. Et puis sinon, il y a du bleu. Le blanc, lui, il est là pour rehausser, simplement pour donner des volumes. Mais sinon, le bleu, il est là aussi comme la note d'espoir, on va dire. C'est le ciel et l'eau. Et c'est le regard dans les lunettes sans cadre de l'aumônier militaire. C'est un objet neuf, mais c'est une lecture nouvelle sur tous les différents. Il y a deux possibilités. Donc soit on lit le texte, comme il s'inscrit là, on le voit, avec cette bande musicale qui accompagne. Soit on enlève le texte et on a le narrateur qui dit les textes. C'est ici que je veux fixer mon éternelle demeure et soustraire où jouent des étoiles ennemies, cette chair lasse du monde. Pour ça, il faut du poison ou à des fonds une arme. J'ai l'arme. Alors donnez-la moi, Kyle, maintenant. Dans la logique, vous devez me tuer d'abord. Rien à foutre de la logique. Seule-là mienne compte. Donnez-moi cette arme. Mes vieilles jambes gravissent les marches avec une énergie qui, je le sais, ne m'appartient pas. Une phrase grotesque de Shakespeare ? Il y en a. L'inquiétude me prend. Oh, je crains bien quelques malheurs. Me trotte dans la tête plus rapide que mes foulées. Passe, putain de merde, cette maudite histoire d'amour, ce devrait donc de toujours finir mal.